Je suis Tania Conco, architecte urbaniste, et j'ai été formée en qualité d'architecte à l'école d'architecture de Versailles, dont je suis diplômée, et également j'ai fait un cursus ensuite, à l'époque ça s'appelait Paris-Villemin, et donc j'ai un cursus d'urbanisme, un CEA d'urbanisme. Par le biais du concours Europan, à l'époque c'était l'Europan II, fin des années 91-92, et donc c'est un Europan gagné sur un site, donc à l'époque j'étais en France, jeune architecte française vivant en France, à Paris, et donc je me suis inscrite sur un site au Pays-Bas, qui est un site à Zandstad, c'est à peu près une ville, soit une dizaine de kilomètres d'Amsterdam, et la thématique portait sur les reconversions en fait, reconversions, restructurations de sites. et en l'occurrence là il s'agissait d'un site industriel, avec des pics de très très forte pollution, donc un vrai site industriel, des industries de peinture en bordure donc de la rivière de Zand, nous avons proposé donc la reconversions d'un quartier. C'est une expérience qui se situe de 95 à 2005, donc 10 ans, et j'ai fait partie pendant ces 10 années de la commission de qualité d'Almer, donc Quality Team, très exactement, qui est un outil de la mise en place des quartiers assez particulier aux Pays-Bas. C'est une sorte, on va dire, de collège d'experts, entre guillemets, qui regroupe donc suivant les quartiers, ça peut être 5 ou 10 personnes sur des plus grands territoires. En l'occurrence là, la commission de qualité Quality Team, donc d'Almer, regroupait donc 5 personnes, personnes, personnalités, dont bien entendu Reyn Colas, puisqu'ils étaient en fait, ils étaient, ils sont toujours, les auteurs du nouveau centre-ville d'Almer, qui est une ville, pour la situer, c'est une ville des années 70, fin des années 70, qui a été créé de toutes pièces à partir de pôles d'air asséchés. Expérience assez, enfin très, très riche, puisqu'en fait, pendant ces 10 années, qui constituent un petit peu la mise en place du master plan, du plan d'ensemble, qui est forcément théorique, jusqu'à la réalisation d'un quartier habité et vivant et où les habitants, effectivement, se sont appropriés les lieux. Et donc cet accompagnement se fait, cette commission se réunit à peu près une fois par mois, parfois plus si nécessaire. Et c'est vraiment un collège de de discussion, de validation progressive, mais je dirais presque, j'aime bien utiliser ce terme, parce que c'est vraiment un outil de critique, mais critique constructive. C'est-à-dire que l'avancement du projet se fait au travers ce filtre-là et au travers du filtre du débat pour l'objectif étant, bien sûr, de dégager le maximum de qualité, en fait, au projet. C'est un prix sur lequel je suis vraiment ravie et touchée de l'avoir, parce que c'est vrai qu'il s'inscrit complètement dans toute la démarche, j'allais dire, de l'agence, qui est démarche, c'est plus qu'une démarche, c'est un engagement vraiment de l'agence sur son travail, en fait, à la fois sur la mise en place des quartiers, donc à la fois sa dimension urbaine, avec effectivement la mise en place de ses programmes, la mise en place de la qualité des villes, et à l'intérieur de ça, bien sûr, celle du logement sur lequel, effectivement, on travaille énormément et depuis longtemps. Le fait que, effectivement, l'agence se soit installée après l'European aux Pays-Bas, là où il y avait effectivement cette énorme avancée sur les questions du logement, sur l'innovation sur le logement, que ce soit en termes d'usage, en termes sociétal, en termes de coûts, en termes d'inscription, paysagère, environnementale, ces avancées-là ont été extrêmement déterminantes pour les Pays-Bas, dans les années 80, 95 à 2005, et ont d'ailleurs situé les Pays-Bas vraiment sur la plaque, je dirais, de l'intérêt en matière de logement européen. Donc nous, finalement, au fond, on se nourrit de cela, puisque l'agence est... on s'en nourrit, mais en même temps aussi, ça nous permet d'ouvrir vraiment le champ de recherche, justement, sur le logement, ce qui est très souvent en France encore un peu plus... je dirais, un peu... un peu plus difficile, en fait. il y a plus de réserve, il y a plus de... il y a moins de... moins d'audace, très certainement, qu'aux Pays-Bas. C'est-à-dire que... je crois que les mecs d'ouvrage sont souvent plus frileux. Donc le fait, nous, d'avoir pu, en France, contribuer à cette... je dirais, une ouverture en matière de logement, oui, certes, c'est une... c'est une récompense. Lorsque j'ai gagné, en fait, l'European, donc c'était la fin des années 90, non, je raconte le milieu... le moment où le projet s'est mis en place, donc milieu des années 90, en fait, la France traversait déjà une crise extrêmement difficile économiquement, où, pour les jeunes architectes, c'était absolument impossible de s'installer. Donc j'ai joué la carte européenne, et puis, puisque j'avais ce projet-là, et c'était une époque, par contre, où les Pays-Bas regorgeaient de projets extrêmement intéressants, à la fois projets urbains, à la fois recherches sur le logement, la qualité du logement, l'innovation en matière de logement. D'ailleurs, les projets qui ont été réalisés dans ces années-là, entre 95 et 2005, restent vraiment des projets très emblématiques, que ce soit Borneo-Spoenburg, des projets comme ça, restent vraiment des projets qui ont permis, en fait, à la fois la construction d'un million de logements, puisque c'était l'objectif, un million de logements en dix ans, sur le Rheinstadt, qui est l'équivalent d'une métropole, sauf qu'elle est une métropole nébuleuse, puisqu'elle contient quatre villes, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam et La Haye. Et donc, ce million de logements s'est construit. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a une quantité de logements, puisqu'il y avait une vraie pénurie de logements, donc le logement était au rendez-vous en termes de quantité, mais également en termes de qualité. C'est-à-dire que ça a été l'occasion, en fait, de mener des recherches extrêmement intéressantes sur les innovations qui peuvent se mettre en place en termes de logements, non seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan économique, aussi sur le plan etc. Donc, dans les années 2000, les choses se sont un petit peu inversées, c'est-à-dire qu'il a commencé à y avoir beaucoup moins de possibilités aux Pays-Bas, qui sont rentrées d'ailleurs dans une vraie récession à partir de 2005-2006-2007, là où en France, par contre, se sont représentées à nouveau des grandes reconversions, des grandes restructurations de terrains industriels, etc. qui sont des grandes opérations qui avaient été un petit peu perdues, qui sont revenues dans les années 2000, en fait. Et à partir de là, je pense que du coup, cette expérience un peu à cheval entre la France et surtout les Pays-Bas, a fait que j'ai commencé à être retenue vraiment plus en urbain d'ailleurs, en normalisme, puisque j'ai quand même participé à l'époque à un bon nombre d'études de définition assez significatives, que ce soit celle du réaménagement des terrains Renault, à l'époque des terrains Renault maintenant, enfin les trapèzes, etc. dans lesquelles j'ai participé. Là aussi, c'était de la reconversion de terrains industriels. L'expérience de ZANSTAT aussi m'a énormément aidée, et en tout cas, a fait que je pense qu'il y avait un intérêt, quelque part, à me questionner sur ces sujets-là. Également, les études de définition sur Paris Nord-Est, qui sont aussi des grands territoires. Je pense que finalement, c'est un petit peu comme ça que je pense qu'il y a eu un intérêt pour le travail que nous menions à l'Agence. Et puis, ce regard, je pense qu'on a un regard un peu décalé, peut-être, sur le sujet, qui, du coup, apporte des choses. Les architectes ont, allez, peut-être, 4, 5 familles de projets, familles de projets, mais après, en réalité, on retrouve toujours. C'est normal, en fait. On a, je pense qu'on, oui, il y a des courants. Je pense qu'on peut identifier, peut-être, dans notre travail, des familles, certainement. Après, je pense que ce qui est le dénominateur commun, par contre, de l'ensemble de nos projets, c'est l'engagement. Ces formes d'engagement qui se traduit ensuite, bon, on re-questionne le programme, par exemple. Souvent, on arrive, on essaie de faire bouger les lignes, en fait, si nécessaire. Bien sûr, on n'est pas là pour faire bouger les lignes, pour les faire bouger. Mais si nécessaire, on n'hésite pas à, voilà, à enrichir le programme, à rajouter les choses qui sont... Et à essayer, en fait, d'amener la maîtrise d'ouvrage à travailler avec nous. Ça, c'est aussi une chose qui est importante et qu'on a appris, nous, au Pays-Bas. C'est vraiment ce travailler ensemble qui change complètement la donne, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille moins dans une dynamique de hiérarchie, à partir du moment où on est plus, finalement, sur une équipe où, certes, les rôles sont différents, où on travaille dans le respect des uns et des autres et avec une direction, encore une fois, qui est celle de la qualité du projet, on arrive quand même à faire des choses beaucoup mieux et de façon beaucoup plus intéressante. D'abord, un quartier, parce qu'en fait, on a travaillé, on a conçu le plan d'ensemble, donc l'aménagement urbain, et à l'intérieur de cet aménagement urbain, on a réalisé deux projets, deux opérations de logements, et bien entendu, toute la conception des espaces publics qui étaient intrinsèquement liés à la configuration des différents blocs. Ce quartier est phare, je trouve, entre guillemets, à la périphérie de Bègles, et également de l'autre côté du boulevard, on ne peut pas vraiment parler de périphérie de Bordeaux, mais quand même, et au milieu passent ces grands boulevards. Or, il se trouve que déjà à l'époque, il n'existait pas la métropole de Bordeaux, mais il existait la cube, qui est quand même, c'est vraiment le prémice de la métropole, avec, je considère quand même que c'est vraiment un travail remarquable qui a été fait justement de mise en commun, de mise en synergie, etc. Et donc, à un moment donné, la question se pose, parce que très souvent, c'est vrai que les questions de ville se posent en même temps que les questions de transport. Bordeaux a été l'une des villes qui a développé son transport de façon assez exceptionnelle très rapidement, donc avec ses tramways, avec ses lignes de tramways, avec ses lianes, entre guillemets, qui se pose donc la question de la prolongation du tramway, donc c'est la ligne C, qui devait effectivement, donc qui passe par la gare Saint-Jean, et qui devait s'arrêter donc sur Bordeaux, juste en périphérie, entre guillemets, de Bordeaux, donc juste en face de notre site, donc de la cité Ifarge. Et là se mène effectivement un vrai combat, d'autres, un combat plus politique, celui-ci, de la ville de Bègle, qui se bat pour que le tramway franchisse les boulevards et s'arrête dans la cité Ifarge. Et à partir de là, c'est bien évidemment, donc ce combat est finalement gagné, donc la ville de Bègle obtient que le tramway sera plongé, le terminus du tramway sera donc sur la cité Ifarge, et à partir de là, un concours est lancé pour restructurer la cité, puisque pour amener le tramway, il faut bien évidemment repenser, il faut démolir des tours qui sont présentes, et ça permet aussi, effectivement, de lancer l'opération d'aménagement de ce quartier. Le quartier des Terre-Neuve, qui a été finalement... Après, les choses se servent les unes avec les autres, c'est-à-dire que cette attitude qui précède vraiment le projet, qui consiste à dire non, là, ce qu'on veut, c'est créer un quartier, au contraire, qui soit un quartier ouvert, qui mette en relation à la fois les habitants du quartier de Bègle, ceux de Bordeaux, et aussi ceux de la métropole, parce qu'en fait, ils vont passer sur ce boulevard, et bien c'est cette attitude-là aussi qui a permis, par la suite, aux politiques de s'en saisir pour faire en sorte que le tramway ne s'arrête pas, ce n'était pas un cul-de-sac, ce n'était pas une porte. C'est un prix qui, bien entendu, a une grande valeur, parce que, au fond, on ne peut que le constater, nous toutes, architectes, c'est aussi un vrai combat, c'est aussi un vrai engagement que d'être architecte femme, encore à l'heure actuelle, en 2017. Donc, oui, forcément, c'est un prix que j'ai reçu avec un grand plaisir et un grand honneur. Et en même temps, bien sûr, je ne peux pas non plus m'empêcher de me dire, c'est oui, c'est un grand plaisir, mais ce serait quand même nettement mieux si on n'avait pas besoin, effectivement, d'avoir un prix réservé spécialement aux femmes pour, effectivement, avoir notre travail qui soit reconnu, identifié, etc. Je le recommanderais, bien entendu, mais je pense qu'il faut que ce soit, encore une fois, une participation réfléchie et aussi qui s'inscrive. Je pense qu'en fait, ce n'est pas un prix qu'on reçoit et puis ensuite, on n'en parle plus. C'est-à-dire que c'est un prix qu'on reçoit et puis derrière, je pense qu'il faut qu'on accompagne cette mutation, en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais il faut qu'on accompagne cette mutation de ce prix vers un prix des femmes qui serait plus réservé aux femmes et qui serait juste un prix ARVA ouvert, également ouvert aux hommes à un moment donné. Oui, ça m'est arrivé dans mon parcours professionnel, mais je dirais, en fait, il y a les deux... Ces attitudes-là viennent aussi souvent des deux côtés. C'est-à-dire que, personnellement, en réalité, je ne me vois pas. Je ne me vois ni femme, ni noire, ni... Je ne me vois pas. Je suis architecte. Les retours que je peux avoir, je ne les prends jamais sous le filtre aussi de la discrimination raciale. Sinon, je serais... Donc, je prends les retours comme des retours sur mes idées qui peuvent être questionnées, qui peuvent être remises en cause, qui peuvent être, bien entendu, ne pas être acceptées. Quand on est jeune, et c'est l'apanage, justement, de la jeunesse, c'est d'avoir, au fond, des certitudes. Je pense qu'on a plus de certitudes. Et dans le métier, enfin, on va dans une direction et on peut vous dire, on peut vous donner un conseil qui va vous orienter. D'ailleurs, si vous êtes convaincu que c'est la bonne direction, vous n'écouterez pas le conseil. Je pense qu'en réalité, on apprend, en fait. Je crois que le meilleur conseil, c'est juste d'être soi-même. . . Merci.